Bonjour à tous, donc voici les dernières éclosions en cours pour cette année, je pense. Donc là, on est le 3 septembre, j'ai des petits dindoneaux. Je n'avais pas forcément prévu d'en relancer, normalement je ne relançais pas. Sauf qu'elles pondaient encore longtemps, donc j'en ai remis. J'ai encore des oeufs d'ailleurs de dindes en ce moment. Donc elles pondaient, donc plutôt que de les faire perdre, j'en ai remis en couveuse. Mais comme j'en ai pas mal des jeunes qui vont partir, pourtant seulement j'aurai de la place pour ceci. Et du coup, avec une semaine d'écart en incubation, j'ai mis des oeufs de poussant, comme ça ils éclosent en même temps. Donc là, j'ai du bourbonnet de mes 3 parcs. Pour 2 de mes parcs, ça sera les dernières naissances, parce que je me suis séparée des poules. J'ai de l'azur de mes 2 parcs, et également je me suis séparée de certaines de mes poules azures. Donc là, ça sera les derniers de ces parcs-là. Et j'ai aussi 3 petits croisés. Donc là, j'en ai 2 gris et un qui est sorti blanc. Celui-ci, je l'ai mis à part. Il est sorti tout seul, mais avec du sang partout. Et en fait, il y a le vitellus qui n'était pas bien résorbé. Donc il a séché comme ça. Je l'ai comme dit trouvé ce matin. Je pensais qu'il serait mort ce soir. Il n'est pas encore mort, mais de toute façon, il n'a pas résisté. J'ai mis à part pour soi tranquille. Ça ne se passe pas écrasé pour l'instant. Donc là, j'ai vacciné tout ce petit monde. Et qu'après, j'irai les mettre au chaud. J'ai mis à partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501